Bonne nouvelle les amis, une nouvelle marque sur la chaîne. Et oui, et quelle marque ? Une marque avec une histoire plus que bicentenaire. Allez, on met le turbo avec Tanguy qui va nous raconter son histoire avec sa perlée turbine Diver. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre Amis. Salut Tanguy ! Salut ! Ça va ? Oui, très bien, très bien et toi ? Oui, tu as vu cette intro là ? Alors qu'est-ce que c'est que cette montre avec une turbine turbo compressée, etc. ? C'est une perlée, c'est ça ? Oui, c'est une montre qui vient d'un autre monde, d'un autre galaxie. Est-ce que tu peux nous la montrer ? Oui, 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 je vais l'enlever pour que tu la vois de plus près. Et oui, les amis, je vais même l'essayer, mais je vais quand même vérifier avec Tanguy qu'il est d'accord. Ça te va si je l'essaye ? Oui, il va y aller avec plaisir. Waouh, dis donc, mais là, il va falloir que tu nous donnes et que tu nous envoies un adjectif, ton adjectif préféré pour cette montre, Tanguy. Je ne vais pas dire original, mais atypique. Atypique ? Oui. Tu sais que ça a déjà été proposé comme adjectif. Ça a déjà été proposé ? Mais là, ce n'est pas qu'elle est atypique, là c'est un truc, c'est hypnotique. Voilà, oui, si. On peut employer ça. Alors, raconte un peu toute ton histoire, comment tu l'as acheté, pourquoi, etc. Donc, je l'ai vu, je l'ai repéré il y a une dizaine d'années. Je regardais une célèbre émission de cuisine avec un chef très connu. C'est vrai ? Qui ça ? Etche Best. Etche Best. Voilà. Il y a dix ans, il était déjà à la télé. Il était déjà là. Oh, ouais. Il était déjà là. Philippe, si tu veux venir parler de montre, on a tous vu que tu étais un grand amateur. On aime bien manger aussi dans Petite montre entre amis. Tu es le bienvenu. Et donc, j'étais dans mon canapé un soir avec mon père. Ouais. Et donc, dans la cuisine, dans son émission, comme c'est très centré vers le plat et les mains aussi, bien entendu. Et j'ai vu un mouvement qui m'attirait, le mouvement de sa montre qui m'attirait. Et celui de mon père aussi et moi avons eu la même réaction. On a été surpris. On s'est demandé, mais qu'est-ce que c'était que cette montre ? Qu'est-ce que c'est que cette montre ? Et j'ai eu l'émotion que j'attends d'une montre. Et je me suis dit, il faut que je la retrouve. Et tu parles bien évidemment de cette turbine. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, qui est côté cadran, qui est reliée à la masse oscillante. Tout à fait. Et qui tourne comme ça. Les amis, je vais essayer de ne pas regarder la montre constamment parce que c'est un truc absolument hypnotique. Si vous bougez comme ça le poignet, ça y est, c'est reparti comme un tour. On pourrait se demander si on n'est pas au casino, qu'on est en train de jouer à la roulette. Justement, ils ont fait des éditions spéciales dans une casino. C'est vrai ? Donc, avec différentes... Comme ils ont abordé différents thèmes, notamment avec un thème canneflush, poker. Ouais. Pour ceux qui aiment justement le poker. Ouais, mais attends, roulette et poker, ce n'est pas la même chose. Oui, ils ont une édition roulette, mais une édition de poker aussi. Donc, il y a dix ans, tu vois une émission de cuisine avec Etchevest. Ce n'était pas déjà le début de Top Chef ou je ne sais quoi ? Oui, c'était Top Chef. C'est ça, ok. Et celle-ci, tu l'as achetée quand alors ? Celle-ci, je l'ai achetée il y a deux ans, exactement deux ans. Donc Etchevest avait une version un peu en dessous, donc le premier modèle de turbine. Et donc, suite à l'émission, je me suis mis à rechercher. Comme je ne connaissais pas la marque, comme on ne voit pas les marques sur l'émission. Donc, j'ai recherché turbines, montres qui tournent et je suis tombé sur Perlet. Comme c'est justement la caractéristique de la marque. Elle est la seule à proposer ce modèle de montre et ça a été facile à trouver. D'accord, mais alors ça veut donc dire que tu as identifié quand même pas très longtemps après l'avoir vu à la télé, quelle était la collection Turbine chez Perlet. Et tu as pris huit ans, c'est ça ? Huit ans pour mûrir le truc, etc. et pour te l'offrir ? C'est quoi un peu le cheminement pendant huit ans ? Le cheminement, c'est que quand on commence, c'est mon premier pas dans le domaine haut de gamme. Ça met un certain temps pour aussi avoir les moyens de s'offrir ce genre de montre. Bien sûr, ouais. Donc, ça a été d'abord de voir la collection, de rechercher, voir le modèle qui me correspondait aussi, parce que le modèle d'Etchubest était un modèle full black. Oui. Et je voulais un modèle un peu qui se remarque un tout petit peu plus. Et donc, j'ai effectué plusieurs recherches. Je suis tombé aussi sur des modèles squelettes, Turbine squelette, que j'avais vu dans des magazines. Mais après avoir vu en physique, ça ne me plaisait pas autant, parce que c'est aussi une histoire d'émotion que te transmet la montre. Bien sûr. Et ensuite, j'ai repéré le modèle Diver, qui respirait la solidité, qui était un peu plus mastoc, comme tu vois. Elle pèse moins bien son poids. Les amis, c'est Tanguy qui dit mastoc, ce n'est pas moi. Mais c'est vrai que là, tu as un truc qui fait bien. Combien elle fait de l'argent ? 47,5. Ah ouais. On dirait plus, elle fait plus. Mais non, 47,5. Et épaisseur, là, tu es à presque 2 centimètres. À peu près. Et tu cherchais une montre encore plus sportive qu'une Turbine, je veux dire classique, qui existe, qui est un petit peu plus fine, etc. Tout à fait. Et comme je suis très hyperactif un peu, je cours dans tous les sens, très sportif. Et il me fallait, comme c'était un premier achat, il me fallait quelque chose qui respire un peu la solidité. Et je l'ai vu dans ce modèle-là, dans ce modèle diver qui me correspondait. Donc, si je voulais courir, je pouvais. Si je voulais sauter dans une piscine ou aller à la mer, je pouvais sans la retirer. Permets-moi de revenir quand même sur le cheminement parce qu'en 8 ans, tu n'as pas douté. Tu sais, à quel moment ? Tu vois, tu dis j'ai repéré le modèle diver, c'est celui-ci. Et tu t'es arrêté sur ce modèle et après, tu as économisé pendant quoi ? Pendant un an, pendant deux ans ou dès le début, dès que tu l'avais repéré, tu t'es dit c'est le modèle diver et je vais économiser pendant des années et des années. Mais c'est super long quoi. Au moment de l'acheter, tu ne t'es pas dit, en fait, il y a des nouveaux modèles qui sont sortis et puis au final, tu changes d'avis. Je comprends, mais je me suis arrêté, donc après la recherche, avoir vu les différents modèles qu'ils proposaient. J'ai eu accès notamment au catalogue en 2015. J'ai vu le catalogue, donc ce que la marque Perl est proposé. Et donc, je n'avais pas les moyens encore de me payer le modèle neuf qui est à 6900 euros. Et donc, j'ai attendu un tout petit peu plus et d'attendre qu'un modèle arrive sur le marché de l'occasion. D'accord. Et comme il n'y a pas beaucoup de modèles Perl est d'occasion et celui-ci que je cherchais, parce qu'il est aussi proposé en bleu, mais ça ressort beaucoup plus. Et je cherchais un modèle plus soft. D'accord. Et j'ai attendu que ce modèle arrive d'occasion et j'ai eu l'opportunité en 2018 de l'acquérir. Et j'ai économisé pendant 7 mois pour me l'acheter. D'accord. Et à aucun moment tu n'as douté ? Non, je n'ai pas douté. Parce que je m'étais arrêté sur ce modèle. Parce que ça m'a fait ressentir l'émotion qu'une montre doit procurer. C'est une émotion assez forte. Et on s'est dit, oui, c'est ce modèle que je veux et je fais tout pour l'avoir. Et quand tu l'as acheté, alors tu t'es mis en replay avec ton père, une petite émission de Top Chef, pour revoir Philippe avec sa perlée et Tanguy avec la sienne ? On se remet toujours, on se reponge toujours en arrière, surtout parce qu'on l'essaye pour voir si l'émotion est toujours là, intacte. Et je l'ai essayé chez Cresus. J'ai eu l'opportunité de l'avoir et l'émotion était toujours là. Et donc ça m'a bien confirmé que c'était ce modèle-là que je voulais. D'accord. Je l'ai réservé pendant un mois, je l'ai bloqué de côté, je l'ai mis de côté et je suis revenu le mois suivant prendre le modèle. Et je ne regrette pas, chaque jour, je la regarde et je me dis, c'est vraiment ce modèle-là qu'il me fallait. Et voilà, même si peut-être que je vais acquérir d'autres modèles, mais il faut que je le garderai toujours à vie. C'est vraiment, c'est excessivement original. Je n'en avais jamais vu les amis, je vous invite à, on a l'impression qu'on lance comme ça en la bougeant, là on lance un, je ne sais pas, une turbine d'avion. En fait, ça ressemble à ça. C'est vraiment, tu disais, atypique et hypnotique, c'est vraiment ça. Alors je te pose une question facile, mais si tu avais un petit détail, le petit détail qui te plaît le plus, ce serait quoi ? C'est la turbine ? Oui, c'est forcément la turbine. Donc ça représente en plus l'hélice d'un sous-marin, en immersion avec les 11 pales qu'il y a. Et c'est l'image qui me revient, c'est vraiment la turbine qui attire. Et c'est partout où je vais, même des personnes qui ne connaissent pas vraiment les montres, ils sont attirés par ce mouvement. Donc ça se voit à 20 mètres. C'est impressionnant. Le rotor, et c'est l'émotion que j'attendais, que j'attends d'une montre. Que les modèles un peu plus classiques, même si je respecte les autres marques, des très très belles maisons. Mais je voulais une émotion, et celle-ci, quand on la voit, même quand je suis au restaurant, quand je suis posé, les gens la remarquent. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cet OVNI ? Les amis, je ne sais pas s'il a été envoyé par Perlet. Enfin si, je sais, il n'a pas du tout été envoyé par Perlet, mais quel vendeur le Tanguy. Quand tu es arrivé, on s'est retrouvé, on était à l'extérieur, on est rentré dans l'escalier, dans la pénombre. Il me semble que le cadran, c'est-à-dire qui est sous la turbine, est intégralement en Superluminova, avec les index, elle flashe. Enfin, c'est extraordinaire. Tu as fait même en boîte de mie aussi, quand je ne vais pas, ça se voit. Ah, énorme ! Je ne peux pas faire d'anniversaire surprise avec les amis, sinon, avec un ami, sinon je suis grillé. Oui, c'est vraiment une montre très 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 originale. Alors, on a un bracelet, on va dire, en silicone, similaire à d'autres marques qui font des plongeuses, des grosses plongeuses, type Paneraille, on va dire, ou Bell & Ross. Elle est systématiquement livrée avec un bracelet comme ça, ou tu as eu l'opportunité de l'avoir avec un bracelet, peut-être en synthétique, autre, ou un bracelet acier, pourquoi pas ? Donc, qu'avec ce bracelet-là, même dans les collections, les diverses collections, il n'est présenté qu'avec ce bracelet-là. C'est ce qui ressort le mieux, et aussi qui est le plus adapté pour le thème, pour la plongée. Tu fais de la plongée ? Non, je ne fais pas de plongée. J'imagine, là, je veux dire, tu fais de la chasse sous-marine, t'y plotises les poissons avec ça, et puis c'est réglé. J'attire les requins aussi, peut-être. C'est vraiment très sympa. Je vois que tu as les deux couronnes qui sont asymétriques, donc celle-ci en haut à gauche, je pense, en la dévissant comme ça, on fait tourner la lunette. La lunette pour la plongée ? Oui, pour le temps d'immersion, donc pour les 20 minutes d'immersion. D'accord. C'est pratique, donc on la met sur l'aiguille des minutes, en règle, et voilà, ça donne le temps d'immersion pour le plongeur. Oui, il y a d'autres marques qui font ça, effectivement. Non, mais c'est intéressant parce que ça remet, je vais dire, les amis, au goût du jour, ce qu'il y avait sur les boîtiers compressors et super compressors, dans les années 70, on va dire, justement, où l'étanchéité n'était pas quand même au top, et donc au lieu de mettre une lunette extérieure, la lunette graduée était à l'intérieur du boîtier. Deuxième truc très intéressant, regardez les amis, la couronne de remontoir ici, elle a une petite, je vais y arriver, elle a une petite, voilà, elle se lève comme ça, ce qui permet, je pense, de la dévisser, de la dévisser et de remonter la montre ou de régler l'heure. Et assurer aussi l'étanchéité. Ben oui, forcément, forcément. Elle est vraiment très, très belle, ce mix d'acier avec brossé et un tout petit peu de polymiroir, là, sur les, on va dire, sur les crêtes des hances. Le matériau qui est utilisé ici, pour l'extérieur, tu sais ce que c'est ? C'est quoi, c'est de la nuire ? C'est du PVD. Du PVD ? Du PVD noir. Donc, c'est vrai que je l'ai acheté d'occasion, donc très, très bon état, comme tu vois. Donc, elle datait de 2017. Oui. Donc, elle a été ensuite envoyée, donc, par Crésus à l'atelier Perlé. Oui. Donc, pour, parce qu'ils avaient changé une vis et pour un entretien partiel. D'accord. Ok. Ok. Donc, tu as eu la boîte, le full set ? Voilà, full set. Et tout ce qu'il faut. Full set, tout ce qu'il faut à l'intérieur. La boîte aussi, très, très belle boîte, aussi fournie par Perlé. Oui. Et puis, on a ce qui est assez, ce qui est peu fréquent. C'est la première fois que sur la chaîne, il y en a une comme ça également, avec une turbine, forcément. Mais le logo et la marque Perlé sont, on va dire, inscrits au dos du verre saphir. Voilà, forcément, puisque comme il y a une turbine qui tourne sans cesse, on ne peut pas vraiment avoir un logo peint ou en applique sur le cadran. Donc, avec le double rotor qu'il y a, c'est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Donc, avec l'histoire aussi de Perlé qui va avec, Abraham lui est Perlé qui est soi-disant l'inventeur du mouvement automatique. Ça en verra si c'est soi-disant ou pas dans le quiz, Tanguy. Voilà, comme je dis, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et puis, l'histoire, elle est toujours écrite après que les choses se soient passées. Donc, forcément, après, on découvre d'autres choses. Écoute, c'est vraiment une très, 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 très belle monde, très originale. C'est clair qu'elle ne peut pas être portée, dites-nous en commentaire, les amis, ce que vous en pensez. Elle ne peut pas être portée par tout le monde parce qu'elle est quand même sacrément imposante. Mais franchement, c'est une belle découverte. Ça a l'air complètement aux anges. Ah oui. C'est la love story entre Tanguy et sa turbine. Avec cette montre, c'est une longue histoire. Vu le temps que j'ai mis à l'acquérir, il fallait que je sois sûr. Bien sûr. Parlons un peu de mécanique. Tu t'es préoccupé du sujet, de ce qu'il y avait comme calibre dedans, pas plus que ça ? Pas plus que ça parce que je ne suis pas un spécialiste, un expert du mouvement des montres. Pour moi, comme les montres, je suis aussi passionné par l'automobile, ça doit procurer aussi la même émotion. Donc, c'est d'abord le regard, les lignes qui doivent attirer. Donc, quand je l'ai repéré, je ne me suis pas vraiment attradé sur le calibre. Dites-nous les amis ce que vous en pensez. Je me suis très humblement renseigné un peu pour préparer cet épisode. Je pense que Perlet, sur cette collection, se préoccupe justement d'un certain nombre d'innovations, dont cette turbine, qu'ils viennent greffer sur des calibres du marché ETA, ETA notamment. Écoute, franchement, Tanguy, bravo, je te la rends. Regarde quand même les couronnes parce que je les ai dévissées toutes les deux. Ça nous permet de passer à la deuxième séquence de Petite Montre-Atre Amis, saison 2, les amis. N'oubliez pas qu'il y a d'autres nouveautés qui vont arriver. Est-ce que tu te souviens de Philippe Echebes dans Top Chef ? Bon, mais quel âge tu as, Tanguy ? 35 ans. 35 ans. Tu te souviens comment tu as appris à lire l'heure ou la première fois que tu as eu une montre au poignet ? Oui, c'était la montre de mon père. Je devais avoir 6 ans. Oui. J'étais attiré par le mouvement de la trotteuse, justement. Je ne me rappelle plus de la marque du tout. Et il n'avait plus de bracelet. Il avait juste la montre en elle-même. Il n'avait plus de bracelet. Et ça m'avait intrigué d'entendre aussi le bruit de la trotteuse. Ça faisait un mouvement. C'était une montre quartz. Et ça m'avait justement attiré, ce modèle-là. Tu te souviens de la forme, du style de cette montre ? C'était une montre classique, une montre classique à aiguilles, sans plus. Oui. Et donc, lui, c'était ma première rencontre où j'étais quand même attiré. C'est amusant. Et j'avais eu aussi cette petite passion pour la montre de mon père que je regardais sur moi. D'accord. Il l'a encore ou tu l'as encore, cette montre ? Non, non. Plus depuis longtemps. Non. Et à la suite de ça, quand j'avais eu de bons résultats, j'avais l'âge de 8 ans. Il m'a appris ma première montre. Oui. Tu te souviens de laquelle c'est ? La marque, plus très bien. Je pense que ça doit être soit une Casio, soit une Swatch. D'accord. C'était une montre classique aussi, noire, sur fond blanc. Donc, à quartz, bien entendu. Et que j'avais gardé longtemps et que j'ai perdu. Mais c'était mes premiers souvenirs à l'âge de 8 ans. Donc, tes souvenirs, ils viennent sur des montres, on va dire, très simples, épuretés, trois aiguilles, on va dire. Qu'est-ce qui explique que tu es passé de ces souvenirs-là à une montre, tu vois, puissante, atypique, voire un peu bestiale dans sa taille, tu vois. Qu'est-ce qui fait que, comment on t'explique ça ? Il n'y a peut-être pas de raison que tu es identifié. Parce qu'après cette montre-là, j'ai eu, après ma première montre, je suis allé vers des modèles électroniques. Donc, notamment avec calculatrice, avec radio intégrée. Donc, j'étais déjà sur des montres un peu à part, puisque c'était des montres calculatrices aussi. Et donc, ça, c'était ma période un peu adolescente. Et donc, après, je voulais quelque chose qui soit vraiment à part, atypique. Et qui respire aussi la robustesse. D'accord, ok. Et pourquoi atypique ? Parce que tu ne voulais pas avoir la même montre que les autres ? Voilà, sur tout ça. Il y a de très, très belles montres que je voyais aussi chez des connaissances à moi. Des amis qui avaient notamment des Rolex. Voilà. Ils avaient tous principalement des Rolex. Et j'en avais marre de voir tous mes amis avec des Rolex. Même quand ils n'y connaissaient rien aux montres, ils allaient vers les Rolex. Et je n'avais pas cette émotion-là. Et j'attendais qu'une marque avec un caractère fort m'interpelle. J'avais fait une longue période sans avoir de montre du tout. Et je suis vraiment allé, j'ai repéré ce modèle-là. Et puis, c'est le fruit un peu du hasard. Il suffit qu'à un moment, tu zappes. Tu passes de Top Chef à n'importe quoi d'autre. Tu ne vois pas Echebes avec sa montre. Ou alors, tu le vois avec une autre montre. Et oui, Philippe, on a repéré que tu avais fait une montre. Mais il en a toujours, dans un style quand même, plutôt des grosses montres, plutôt sportives. Oui. Donc là, oui, il a pas mal de montres. J'ai vu ses poignées des modèles Tiger, des Monaco. Mais ce modèle-là, il était vraiment magnifique. Il aurait suffit que je ne regarde pas cette émission-là. Et que je passe à côté de la montre. Et tu aurais eu une autre montre. Voilà, peut-être une montre plus classique. Ou peut-être pas de montre du tout, aussi. Voilà, c'est grâce à elle que je regarde, que je me suis focalisé un peu vers l'histoire des montres. Et heureusement que ton émission aussi existe pour voir aussi ce qu'il existe aussi. Ce qu'il y a sur ce que le marché propose. Petit coup de trompette, les amis, pour Tanguy. Voilà, il remercie la chaîne. C'est beau. On va voir s'il va continuer à garder le sourire. C'est parti pour le célèbre quiz. Alors les amis, vous savez, je le répète un petit peu, mais pas constamment. Saison 2 de Petite Montre entre Amis signifie trois questions au quiz, Tanguy. Alors, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. J'ai préparé trois questions. Tout est possible, sans aucun règlement, comme d'habitude. D'accord. On va voir si... Première question. Si je suis bon. L'attribution de l'invention du remontage automatique à Perlet, Abraham Louis Perlet, est contestée depuis 1993 au profit de... Réponse A, Hubert Sarton. Réponse B, John Harrison. Réponse C, Abraham Louis Breguet. Je dirais la deuxième. John Harrison ? Oui. T'es sûr ? Je me lance un peu au hasard. Tu sais, le hasard... Je peux bien faire les choses, oui, tout à fait. Mais je dirais le deuxième. Réponse B. Aïe, 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 aïe. C'est un mauvais début. Pourquoi Tanguy ? Non, John Harrison, c'est un illustre horloger anglais, inventeur du chronomètre de marine sur plusieurs décennies, plus de 20 ans, avec les modèles H1, H2, H3, H4. H4 étant le premier chronomètre de marine miniaturisé qui permettait justement au navire de calculer leur emplacement avec un calcul du temps très précis par rapport au méridien de Greenwich. Illustre horloger britannique, Abraham Louis Breguet, l'inventeur du tourbillon et d'autres choses, monument et bien évidemment du spirale dit Breguet. Non, la bonne réponse, c'est l'horloger belge, Hubert Sarton. Et depuis 1993, les historiens se chamaillent pour savoir qui en est réellement l'inventeur, puisque ça a été attribué à Perlet à partir d'un cahier de schéma d'une tierce personne qui relatait ce qu'il avait vu de Perlet. Ceux-ci en 77, 78, 1777, 1778. Évidemment, les spécialistes de la marque, peut-être la marque elle-même, diront le contraire. Il y a une incertitude et c'est la beauté de l'horlogerie, puisque très honnêtement, au 18e siècle, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur lesquelles les historiens discutent encore pour savoir qui était l'inventeur de telle ou telle chose. Tout à fait. Bon, la conclusion de tout ça, Tanguy, quand même, c'est que tu es mené à un zéro. Ah oui, il faut que je me rattrape. Il faut que tu te rattrapes. Alors, deuxième question, les amis. J'ai comme l'impression, en plus, qu'elle est déjà passée sur petite montre en train de mise. Mais il fallait que je te la pose à ce moment-là. En 1924, un horloger dépose le brevet de la montre bracelet automatique. D'accord. Lequel ? John Arwood. Oui. Réponse A. Christian Wiggens. Réponse B. Ferdinand Berthoud. Réponse C. Je dirais plutôt la A. Eh oui ! Voilà ! Alors ça, tu l'as fait par déduction, tu l'as fait au hasard, tu le savais ? Parce que je regarde dans l'émission. Tu l'avais déjà vue. Je l'avais déjà vue. Eh oui, les amis. John Arwood, 1924. Toute petite montre. Deux bracelets avec un remontage automatique à bumper. Vraiment l'ancêtre de ce dispositif. Qui était belge, non ? Non, c'était un anglais. Un anglais ? C'était un anglais, oui. Christian Wiggens, lui, c'est un physicien, c'est un mathématicien et qui a été l'inventeur du ressort spirale. Donc, auparavant du pendule, mais le ressort spirale, c'est vraiment l'organe régulateur d'une montre mécanique qui a permis la miniaturisation dans les montres de poche et puis les montres bracelet. Et Ferdinand Berthoud, ça, c'est un horloger, l'horloger du roi et qui était, on va dire, le grand concurrent français de John Harrison. Il se tirait la bourre, justement, pour être en mesure de mesurer le temps qui passe dans un bateau qui te permet de savoir où tu es sur une carte et donc de savoir où tu vas et d'éviter les récifs. Enfin, les amis, ça devient passionnant puisque là, il y a un partout. Alors, soit on va appeler ça les prolongations, soit on va appeler ça la belle. On va voir, on va voir, on va voir. Attention. Cher Tanguy, tu es à deux doigts, peut-être d'une victoire. En 1995, Perlet met au point un nouveau mécanisme de remontage automatique. Lequel ? Réponse A, le micro-rotor. Réponse B, le kinétique. Réponse C, le double-rotor. C'est le double-rotor, je pense. Voilà ! Il ne réfléchit pas longtemps, Tanguy. Et oui ! Bonne réponse pour toi, innovation de Perlet, qui sera suivie, justement, de cette turbine. Quelques années plus tard, le micro-rotor. Alors, là aussi, je l'ai ajouté dans cette question parce qu'il y a une incertitude, un peu de contestation entre Buren et Universal Genève qui a déposé en premier le brevet du micro-rotor, sachant qu'il y a toujours le brevet qui est déposé, les prototypes et la commercialisation qui font que les dates se chevauchent et s'entrecroisent. Le kinétique, quant à lui, superbe innovation en 1988 de Saïko, qui permettait de remonter la pile un accu pour les montres à quartz avec une masse oscillante. Pas mal ! Les amis, applaudissons quand même ! Victoire d'une courte tête de Tanguy. C'est bien, c'est une bonne chose. J'espère que ça vous plaît, les amis. Vous me direz en commentaire quel est l'impact pour vous de ces trois questions sur le quiz. Et puis, maintenant, l'autre nouveauté de Petite Montre entre Amis, c'est qu'il y a une séquence avant ta prochaine montre. C'est la séquence Recto Verso. Alors, je t'ai un petit peu prévenu de cette nouvelle séquence. L'idée, c'est que tu nous en dises un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu aimes et quelles sont éventuellement les autres passions que tu as en plus de l'horlogerie et des montres ? Moi, je suis féru de nouvelles technologies. J'adore tout ce qui est nouvelles technologies, notamment dans les... Je suis passionné de téléphone portable, donc les évolutions dessus, j'aime bien. Et j'adore surtout la Formule 1, l'espoir mécanique. C'est vrai qu'on voit vraiment le pont qui se fait entre tout ce qui est automobile et les montres aussi. C'est le mécanisme, la précision. Là-dessus, j'adore vraiment la Formule 1. Je regarde assidûment... La R&D ? Oui, la recherche et développement. Là-dessus, toujours être à la pointe, la précision. Donc là-dessus, c'est le maître mot. Et on le retrouve dans l'horlogerie et dans l'automobile. Donc c'est le sport automobile au sens large ou spécifiquement la Formule 1 qui t'intéresse ? Au sens large, parce que j'adore la Formule 1, mais j'aime bien certains véhicules classiques aussi. Pour moi, notamment dans les voitures classiques, il n'y a pas plus beau qu'une Mercedes 300 SL. Les anciennes porte-papillons. Ça, c'est magnifique. Ou une Atlantis, une Atlantique de Bugatti. Donc il y avait quatre voitures, dont la fameuse voiture noire qui a disparu. Donc là-dessus, j'adore vraiment l'automobile. Mais plus spécifiquement la Formule 1. Oui. Autant je vois le lien mécanique, échappement, circuit, rouage, miniaturisation, innovation, etc. Entre l'automobile et l'horlogerie, les nouvelles technologies là-dedans. Qu'est-ce que tu penses justement des smartwatches, des Apple Watch, etc. qui donnent l'heure, mais surtout t'apportent tout un tas d'informations sur ta santé, sur tes biorhythmes, etc. Ça, c'est un truc qui t'intéresse aussi ? Oui. Parce que c'est de la nouvelle techno, ça se porte au poignet. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai vu aussi, j'ai jeté un coup d'œil dessus sur les Tiger Connected aussi. Oui. Mais je, ou Hublot aussi, Hublot qui a fait la montre Referifi. Oui. Pour, notamment, dans le cadre de la Coupe du Monde aussi. Mais je sauterai peut-être le pas, mais ce qui me bloque un peu, c'est l'obsolescence de ces montres-là. Oui, bien sûr. C'est un peu l'opposé d'une montre mécanique. Oui, tout à fait. Comme ça, ça évolue très rapidement. Et là-dessus, c'est pour ça que j'hésite à sauter le pas, notamment à aller sur des montres, notamment la Connected qui est très, très belle. Bien sûr. Mais mettre 1 500 euros pour quelque chose qui ne sera plus d'actualité dans deux ans. Eh oui. Mais au-delà de plus d'actualité, parce qu'elle aurait été probablement bouleversée par une autre innovation. C'est juste que tous ces outils-là, dites-nous si vous n'êtes pas d'accord, les amis, bien évidemment, mais ce sont des outils qui se mettent à jour. Et à un moment ou à un autre, le constructeur te dira qu'il n'y a plus de mise à jour, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus, etc. Ce qui est conceptuellement, là je parle à la limite de la philosophie, qui est l'opposé de la montre que tu as là, qui est purement mécanique. Si tu t'en occupes bien et que tu l'entretiens bien, tu as 35 ans, donc dans 50 ans, tu en aura 85, mais on aura gagné 15 années de vie. Donc en fait, tu as encore 65 ans à vivre, Tanguy, elle marchera encore. Alors que ta smartwatch, quelle qu'elle soit, les amis, elle ne marchera plus. Eh oui, c'est la dur-vite, ces produits-là. C'est pour ça qu'on ne peut jamais dire jamais, mais je ne pense pas qu'un jour il y ait une smartwatch dans Petite Montre Entre Amis, mais c'est-on jamais. Je pourrais changer d'avis. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Allez, on enchaîne sur la dernière séquence. Elle est simple, Tanguy, alors là, t'es le mec qui est venu sur la chaîne, qui a attendu le plus longtemps pour s'offrir la montre dont il rêve. Donc on va dire, allez, on va essayer de faire un petit peu mieux ensemble. Est-ce que pour tes 40 ans, tu penses à une autre montre ? Oui, tu me donnerais d'ailleurs ton avis, parce que je cherche de l'aide aussi. Attends, et pas que mon avis, mon avis n'est pas très important. Tu es un connaisseur, quand même. Il y a tous les abonnés, il y a tous les amis qui vont t'aider. J'espère bien. Donc je cherche toujours ton montre robuste aussi. Donc je me tournerai peut-être vers Panerai. Panerai, c'est une référence aussi, un Panerai, pour la robustesse de ces montres dont les soldats italiens utilisaient. Oui. Donc pourquoi pas. Donc c'est vrai que c'est classique, mais ça respire la robustesse, un Panerai. Oui. Après... Mais tu es dans le même style, tu es dans le même truc. Philippe, je suis sûr que tu en as une aussi, de Panerai Luminor. Tu veux celle avec le protège-couronneur. Fais-toi, si tu cherches, pas des conseils, mais une façon d'y réfléchir, casse ton code, montre robuste, imposante, oublie ces deux termes-là, et tirez vers quoi ? Il y en a une que... Ah, il ne veut pas nous le dire, mais il va nous le dire. Que tu possèdes. Ah oui ? La 15300. La Audemars Piguet. Royal Oak. Royal Oak, dont tu avais fait un épisode. Je ne suis pas d'habitude attiré par les modèles classiques, mais ton modèle, il s'intègre bien au poignet, notamment avec le bracelet intégré. Et donc, ça serait un modèle qui m'intéresserait pour le protège. Oui, mais attends, tu sais, 15300, ce n'est plus fait. Donc là, tu seras vraiment dans l'occasion. Et lorsque tu y seras, probablement, peut-être, on pourra qualifier ça de vintage. Mais quand tu dis ça, je me dis qu'un modèle qui, pour le coup, là, si on revient à ce qui te plaît, comme style de montre aujourd'hui, une Royal Oak Offshore. Il y a du synthétique, il y a du silicone, ça reste un style, on va dire, puissant, mais avec une histoire, quand même, qui a pas mal d'années. Je dis le bonjour à Greg, d'ailleurs, qui était venu présenter sa Royal Oak Offshore. Qu'est-ce que tu en penses de l'Offshore, toi ? Elle est pas mal, elle est pas mal. J'ai un ami qui en possède une, peut-être que je lui rachetais, et que j'invite aussi, par la même occasion, Comment il s'appelle ? À venir présenter ses montres, Philippe. Philippe, attends, Philippe Echebes, ou un autre Philippe ? Un autre Philippe, un autre Philippe, bordelais, donc qui a pas mal de montres, que j'invite à venir présenter, ici, dans ta chaîne. Oude-Philippe, avec une invitation comme ça, t'es presque obligé de venir. Le TGV, c'est simple, Tanguy l'a pris, et n'oublie pas quand même de venir avec une petite bouteille de vin, histoire qu'on puisse faire un petit verre entre amis. Donc, ça, c'est la Royal Oak, c'est un peu le choix de la raison, et après, il y a le choix du rêve, la déraison. Ça, c'est pour plus tard, si on m'accorde un peu la richesse, c'est Richard Mille, c'est quelque chose. Ah, ben, pour le coup... Richard Mille, c'est... Pour le coup, on est dans le style de la perlée. Ouais, on est dans le style de la perlée, mais plus déraisonnable. Ouais, non, mais là... On est déconnecté, là, quand même. Là, c'est pas pendant 8 ans qu'il faut que t'économises, hein. C'est pendant 80 ans, là. Là, c'est la Richard Mille. T'as un modèle en tête, ou c'est simplement le style Richard Mille, c'est-à-dire très travaillé, avec des formes très originales ? Les modèles classiques RM03, donc, c'est son forme tonneau, pas mal. C'est les premiers modèles qu'il a fait, là, ils sont vraiment, vraiment très, 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 très mal. Les amis, il y a plein de marques qui sont passées sur la chaîne. Tanguy est venu avec une nouvelle marque, une perlée. Faites quelque chose, demandez à tous vos amis, etc. Ou vous-même, si vous avez une Richard Mille, vous êtes, bien évidemment, le bienvenu sur la chaîne. Et si possible, une RM03 pour que Tanguy puisse avoir un avis concret. Non pas de quelqu'un qui a une montre à vendre, ou qui fait du marketing dessus, mais clairement quelqu'un qui possède cette montre. D'ailleurs, oui, c'est pour ça, certains hésitent, quelquefois aussi, parenthèse, à donner aussi, quelquefois, les prix de leur montre. C'est vrai que, quelquefois, c'est un peu difficile de parler de prix, mais ça donne aussi un objectif à atteindre, à mettre un prix sur le rêve. Parce qu'au moins, quand on a... Combien ça coûte une RM03 ? J'en ai vu une d'occasion passer, 193 000 euros. 193 000 euros. Là, les amis, on est dans le domaine du déraisonnable. Mais d'un autre côté, quand on aime, on ne compte pas, selon la légende. Les amis, un grand merci. Tanguy, un grand merci à toi. Si vous avez envie de participer, vous savez, c'est toujours la même chose. La saison 2 ne change pas par rapport à la saison 1. Vous m'envoyez un email, comme l'a fait Tanguy, sur contact4dailyshows.fr. Vous pouvez me passer un petit message sur Instagram également. Vous me dites de quel monde vous avez envie de parler, votre histoire. Et puis, on trouve un moment pour enregistrer un épisode de petites montres entre amis et une streetwatch. Et puis, si vous n'êtes pas à Paris, vous êtes en province ou à l'étranger, il y a un programme pour vous. Ça s'appelle Tuell Time. Allez, à bientôt. Salut Tanguy. Ciao, ciao.